Bonjour à tous, dans cette vidéo on part encore sans voiture électrique, cette fois-ci en Tesla Model 3 propulsion 60 kWh. Dans cette vidéo je vais vous montrer ses recharges, combien ça coûte, combien de recharges sont nécessaires, mais aussi son autonomie réelle, sa consommation sur autoroute. On est parti ce matin de la maison avec 100% de batterie, on est déjà ici au Tessin, à Belinzone, en train de recharger justement sur une Air Unity cette fois-ci. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi cette Air Unity et puis pas les superchargeurs Tesla. On est arrivé ici encore avec 40%, 41 je crois, et puis pourtant on a fait passer 3h de route, 3h30 je crois de route. Donc sur le trajet on a eu une consommation moyenne de 13,1 kWh au 100 km, c'est vraiment impressionnant. Pourtant c'est pratiquement tout le long de l'autoroute, vous voyez c'est vraiment une voiture très très efficace. Et puis là je vais justement vous dire pourquoi j'ai chargé justement chez Unity et puis pas aux superchargeurs Tesla, tout simplement parce que c'est moins cher. Et oui, c'est difficile à croire mais Unity est moins cher pour moi que les superchargeurs Tesla. Le superchargeur qui est à 10 km d'ici, il est à 61 centimes de francs suisse le kWh. Et ici je n'utilise pas l'application Unity, je n'utilise pas de carte de recharge mais j'utilise l'application Bonnet. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a 2-3 mois, je suis assez fier, assez content de vous avoir présenté ce super bon plan en premier en francophonie je crois si je ne me trompe pas. Parce que justement sans aucun abonnement, sans rien, on peut charger actuellement je crois à 42 centimes d'euros le kWh sur les bornes Unity. Et dans une vidéo je vous avais partagé un bon plan justement pour avoir des recharges gratuites, en l'occurrence 6 recharges gratuites plus encore 200 kWh offerts. Malheureusement ces codes promo ne sont plus disponibles, je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux, encore deux disponibles, je les mettrai en description si jamais. Bon voilà juste le temps de boire un truc, manger un petit truc et puis on est à 98%. Donc voilà je vous mettrai les bilans finaux des recharges, combien ça a coûté avec l'application Bonnet, sans l'application Bonnet. Et puis voilà on se retrouve tout de suite sur le chemin, je vous laisse avec une petite musique, quelques images de la route. A tout de suite. Et voilà on est arrivé au superchargeur de Piacenza après 180 km, il reste encore 50% tout pile. Donc vous voyez en une surcharge on pourrait faire environ 360 km de 100 à 0% en roulant à 130-140 sur l'autoroute. Donc c'est au top, consommation moyenne 15.8 kWh donc c'est très bon. On ne va pas rester ici très longtemps parce que le prochain chargeur ça sera un chargeur Unity juste avant d'arriver à la destination. Bon ici on aurait juste une dizaine de minutes, on va dépenser 5-10 euros, c'est pas trop grave mais je préfère quand c'est gratos. Et voilà le petit top up est terminé, 50-80% en 10 minutes à peu près, donc c'est au top. Et c'est parti on va aux directions du chargeur Unity et puis après on va jusqu'à Luka ce soir et puis demain on prend le ferry à Livourne. Voilà on vient d'arriver sur une aire d'autoroute juste avant notre destination finale pour ce soir qui sera Luka, donc on est ici à 15-20 minutes à peu près. J'ai branché la voiture sur une borne de recharge Unity, alors par contre la première borne elle ne fonctionnait pas, j'ai dû changer de borne. Et j'ai utilisé l'application Bonnet, alors je ne sais pas si c'est l'application qui a bugué ou si c'est la borne en elle-même. On va aller voir à quelle puissance on recharge, je suis arrivé avec 16% seulement et là on est à 20% déjà, 154 kW. J'adore que c'est trop beau à voir. On a eu une consommation moyenne je crois de 18-19 kWh au 100 km sur ce trajet. Les pourcentages sont descendus assez vite quand même. Alors bon j'ai roulé un tout petit peu plus vite que les limitations de vitesse et puis on avait la clim à 18-19 degrés parce que là il fait 35 degrés, il adore que c'est assez chaud. Bref on va aller s'acheter un petit truc à manger et puis on se retrouve tout de suite. Voilà de retour à la voiture, ça fait 34 minutes qu'on a branché et la voiture elle est déjà à 94%, c'est assez impressionnant. 34 minutes, le 16 à 94%. Waouh ! Donc voilà je vais débrancher tout ça et puis je vous mets une petite musique italienne je suppose avec quelques images de ce qu'on va visiter aujourd'hui. Et puis on se retrouve j'imagine demain pour voir comment ça se passe de prendre le ferry en voiture, ça sera assez intéressant, je n'ai aucune idée en fait. C'est parti, c'est parti. Voilà on vient d'arriver au port de Livourne, on est prêt à embarquer, regardez, bim la Tesla est là, le ferry est juste derrière, on attend encore quelques minutes. Bon c'était hyper bien indiqué, c'était cool. Par contre au niveau de la consommation, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu un petit peu de range anxiety pour être honnête parce qu'avec la climatisation la voiture consomme de malade. Je suis à 25 kWh au 100 là. Vous savez quand on est en ville et tout, il faut un peu de clim et puis comme on n'avance pas beaucoup, la climatisation elle tourne et du coup ça augmente vraiment la consommation au 100 km. Et là on a encore je crois 50% dans la batterie et puis notre hébergement il n'est pas à Bastia même, on devra encore rouler un petit peu. Je ne sais pas exactement combien de kilomètres on aura, or bon on va le faire sans problème au final. Donc voilà, là je vais vous laisser avec quelques images lors de l'embarquement et puis on se retrouve j'imagine en Corse pour la conclusion de cette vidéo. A plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, on est bien arrivé en Corse, environ 40 km au sud de Bastia. Vous voyez, on m'a collé un petit autocollant ici sur la voiture Corsica Ferris 2022. Par contre, petit problème, il n'est pas au milieu, c'est un petit peu dommage. Je trouve ça sympa mais bon, il n'est pas au milieu donc ils auraient pu faire un petit effort. Non, je rigole. Bref, on est arrivé ici avec un peu plus de 30% au final. Donc heureusement, mon anxiété à propos de l'autonomie de la voiture, elle s'est estompée gentiment au fur et à mesure qu'on roulait. Par contre, je dois dire, on est arrivé avec seulement 30%. Vous voyez, on a la chance d'avoir quand même une belle voiture qui consomme assez peu et puis qui a une assez grande batterie. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc les voyages en voiture électrique, ça peut poser quelques problèmes suivant où on va. Alors là, on n'a jamais dû attendre sur la voiture non plus. La recherche de bornes, ça fait assez rapidement. Mais bon, encore, c'est une autre histoire. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Sinon, d'un point de vue bilan, consommation, autonomie, recharge et coût des recharges, on a vu trois recharges, deux recharges Unity, une recharge de superchargeur Tesla. Je vous mettrai en bas de la vidéo plusieurs tableaux d'un point de vue des tarifs. Premièrement, ce que j'ai payé moi-même en coût effectif incluant la recharge à la maison. On a de la chance d'avoir des panneaux photovoltaïques. Du coup, ce qu'on a payé à la maison, ce n'est vraiment pas grand-chose. En fait, c'est les coûts d'opportunité. Le deuxième tableau, c'est ce qu'une personne lambda aurait payé, c'est-à-dire sans panneaux photovoltaïques à la maison et puis en utilisation de l'application Bonnet, mais sans les codes promo. Et puis, le troisième tableau, c'est ce que quelqu'un aurait payé sans justement l'application Bonnet, sans chercher un petit peu sur les forums, sur les réseaux, etc., des bons plans. Et puis sinon, voilà, une voiture assez efficace quand même. Sur le parcours, on a fait du 16 kWh au 100 km. Alors, je m'attendais peut-être à un tout petit peu mieux venant d'une Tesla Model 3 propulsion après une consommation élevée. Bon, ça reste toujours très très bas, mais une consommation un petit peu plus élevée que ma consommation moyenne. Là, en été, je suis à 13, 14 au 100. Elle s'explique par deux facteurs. Premièrement, la climatisation. Elle a utilisé pratiquement tout le long du trajet, des fois 18, des fois 21, 22 degrés. Donc, premier facteur, c'est la climatisation. Et deuxième facteur, c'est la vitesse. On a fait quand même beaucoup d'autoroutes. Alors, en Suisse, ça allait. Vous l'avez vu, la consommation moyenne était assez faible. Par contre, en Italie, quand on a tendance à rouler à 130, 140 à peu près, eh bien, la consommation, elle s'envole un petit peu quand même. Combiné à la clim, eh bien, ça fait qu'on a une consommation à 16 kWh au 100 km sur ce trajet, ce qui est quand même correct. Surtout qu'on était 4 personnes dans la voiture, le coffre était blindé et il restait un tout petit peu de place dans le coffre avant. Quand même, il est bien pratique, ce frunk. Bref, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que je n'ai rien oublié d'un point de vue autonomie, consommation, recharge, tarif des recharges, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore cette fois-ci, pour vous parler de l'infrastructure de recharge lors de nos vacances. N'hésitez pas à lâcher le petit like. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Ciao tout le monde !